Dimanche 1er octobre, de nombreux Catalans ont bravé l'interdit en tentant d'aller voter lors du référendum sur l'indépendance. La police espagnole est intervenue parfois violemment pour déloger les occupants des bureaux de vote en plus de confisquer du matériel électoral. C'était donc le plus récent jalon d'une longue série d'événements de la marche de la Catalogne vers l'autonomie ou vers une tentative d'indépendance. Je vous rappelle rapidement des dates. Donc, en 2006, un nouveau statut d'autonomie pour la Catalogne. Et là, dès 2010, une première invalidation de la part de Madrid d'une partie du statut d'autonomie. 2014, invalidation du projet de consultation populaire sur l'indépendance. 2015, invalidation, oui, d'une résolution sur le début du processus politique d'indépendance. Donc, déjà, la tension entre Madrid et Barcelone se construisait. Après l'issue du vote hier dimanche, puisque je vous l'indique d'emblée, l'émission est tournée lundi matin, au lendemain du référendum. Donc, Mariano Rara et premier ministre espagnol considèrent que le référendum n'a pas eu lieu, tandis que Carles Puigdemont, président catalan, affirme, lui, que la Catalogne a remporté le droit de déclarer son indépendance. Et maintenant, quoi? Pour répondre à cette question, j'ai deux invités. Stéphane Beaulac, qui est professeur de droit à l'Université de Montréal. Bonjour, Stéphane. Bonjour, bonjour. Merci d'être là en studio. Et à Barcelone même, Marc Sanjami, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Pompéou-Fabra. Bonjour, Marc. Merci d'être là. Bonjour, Jean-Frédéric. Oui. Là, la première question, je vous la pose à tous les deux. Je commence avec vous, Stéphane. Très bien. Là, on a l'impression qu'on est dans une impasse de part et d'autre. Est-ce que c'est juste? Oui, mais d'entrée de jeu, si vous permettez, deux points préliminaires. La première, c'est qu'évidemment, j'interviens aujourd'hui comme juriste. Je vais mettre l'accent sur le droit international. Très bien. Qui est, et on le verra tantôt, pas favorable au mouvement indépendantiste, que ce soit en Catalogne, au Québec, en Écosse. Alors, il ne faudrait pas comprendre mes propos comme étant favorables d'un côté ou de l'autre. Et la deuxième chose, de façon préliminaire, fort importante de souligner d'entrée de jeu, c'est comment il faut condamner les derniers événements d'hier. L'aspect violence, jamais justifié. En droit, on aime penser que la gouvernance des sociétés peut se faire de façon pacifique dans toutes circonstances. Alors, de voir les images d'hier, c'est fort regrettable. Maintenant, vous me posez la question, comment procéder, comment comprendre, comment analyser. Mais une des choses que j'aime souligner, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre en opposition le principe démocratique, d'une part, avec le principe de la primauté du droit. Pour ces questions concernant l'autodétermination et le droit à l'indépendance, j'ose espérer qu'il y a moyen de bien concilier les deux pour que, ultimement, on puisse arriver à consulter la population sur une question aussi chargée politiquement que l'indépendance d'un futur État ou d'un peuple, à l'intérieur d'un cadre juridique. De toute évidence, hier, ça n'a pas fonctionné. Et j'imagine, dans les prochaines semaines, ça sera de voir s'il y a moyen de revenir à une table de négociation pour voir, et je le répète, comment concilier le principe démocratique avec celui de l'État de droit. Oui, parce qu'entre l'État de droit et le principe de démocratie, il y a effectivement deux choses qui s'opposent. Il y a l'article 2 de la Constitution espagnole, si je ne m'abuse, qui prône, enfin, qui avance le principe d'unité indissoluble de la nation espagnole. Donc, c'est inscrit dans le droit espagnol, mais en même temps, on connaît bien le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, inscrit dans le droit international. C'est bien ça, les deux dispositions qui s'opposent. Vous faites référence à la fois au droit international et au droit interne. Et à vrai dire, on va l'aborder tantôt, le principe de l'autodétermination des peuples peut se comprendre à la fois eu égard aux droits internationaux et aux droits internes. Ici, qu'est-ce qu'il y a de spécial, et surtout quand on le compare avec la situation au Canada ou en Grande-Bretagne, c'est que la Constitution espagnole, vous le soulignez, a une disposition expresse qui prévoit, qui interdit finalement la possibilité de scinder son territoire. On parle du territoire indivisible, de l'État qui est indissoluble. Alors, c'est la base principale sur laquelle s'appuie l'argumentaire de Madrid pour interdire en droit la tenue d'un référendum. Oui, on y reviendra assurément. Mais là, pour l'instant, on a eu la réponse juridique d'un juriste. Je pose la question maintenant. Ils sont venus dans une impasse et je pose la question à un politologue. Quelle est votre perspective là-dessus, Marc? Oui, écoutez, ça fait longtemps que la Catalogne et le gouvernement espagnol sont loin, sont éloignés et sont dans un impasse. Ce n'est pas hier que ce conflit a commencé. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé hier, ça a encore plus éloigné les deux gouvernements. Qui a mis sur la table une solution sur ce conflit politique? Madrid, depuis des années, refuse d'entendre parler d'une consultation sur la vie de citoyenne catalane sur son avenir constitutionnel. Elle refuse à même refuser deux lois référendaires avant la loi de voter le dernier 6 septembre. Puis, il y a aussi une refuse claire d'une majorité de forces politiques parlementaires à Madrid à des propositions de loi à un niveau étatique pour donner le pouvoir à la Catalogne pour organiser un référendum sur cette question. C'est pour ça que, comme une dernière préférence, qui n'était pas du tout la priorité du gouvernement catalan, le président Pouche-Damon s'est engagé à faire un référendum unilatéral sur cette question hier même. Donc, c'est ça la situation. En fait, ce qui s'est passé hier, c'est très grave. On a vu de l'utilisation de la force contre des citoyens qui faisaient la file, qui étaient en train de s'exprimer pacifiquement, d'attendre pour voter dans des bureaux de vote. Puis, on a vu des policiers traîner des journes, etc., dans une situation qui ne devrait pas avoir place dans l'Europe d'aujourd'hui. Et là, ça soulève justement la question suivante. Comment expliquer une opposition si farouche de la part de Madrid à la tenue du référendum catalan? On connaît l'expérience écossaise. Il y a l'expérience québécoise. Il y en a d'autres, mais ce sont les plus récentes, disons, ou celles qu'on connaît peut-être le plus, qui sont plus proches de la situation en Catalogne. Donc, comment expliquer cette férocité dans l'opposition de Madrid depuis longtemps? Oui. Probablement en partie, je fais allusion tantôt, le cadre constitutionnel, mais ce que j'aimerais souligner, c'est les modèles qui sont en train de se dégager en droit constitutionnel comparé avec, d'un côté, l'exemple de l'Écosse, où il y a eu une entente préalable entre Édimbourg et Londres sur le processus de consultation référendaire. De l'autre côté, là, qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement, le modèle diamétralement opposé, c'est le pouvoir central, Madrid, qui s'oppose et s'oppose farouchement à la consultation populaire. Et dans une large mesure, je crois que l'exemple ou le précédent canadien-québécois se situe entre les deux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'au Canada, tant en 80 qu'en 95, il n'y a pas eu d'entente préalable entre Québec et Ottawa. Toutefois, Ottawa, on le sait, a participé à la campagne référendaire à la fois en 80 et en 95. Et on présume aura été un partenaire, le cas échéant, de négociation avec un Québec indépendant. Alors, de voir comment se dégagent finalement les différents modèles, on pourra, et surtout avec les prochains mois, les prochaines semaines, voir comment s'opposent ces différents modèles et, à terme, essayer de trouver une solution à l'impasse espagnole-catalane. Et je pose la même question à Marc, avec cette précision toutefois, cette suggestion. Est-ce qu'on ne peut pas croire que Madrid s'oppose si fermement pour des raisons économiques et pour ne pas créer un précédent? Et là, je m'explique. On sait que la Catalogne est la locomotive économique de l'Espagne. Et, question du précédent, est-ce qu'on pourrait croire que, pour Madrid, c'est une boîte de pandore que de permettre à la Catalogne d'avoir plus d'autonomie, en pensant, par exemple, aux Pays basques? Est-ce que ce sont deux bonnes explications, deux bonnes pistes d'explications sur le comportement de Madrid, ou sinon, quoi d'autre? Oui, en effet, ce sont deux bonnes pistes. Sur l'économie, la Catalogne, c'est presque un 20% du PIB espagnol. Puis, en plus, on connaît qu'il y a des autres mouvements souverainistes, comme les basques. Mais je pense que la raison la plus forte dans ces cas-là, c'est ce qu'il vient d'expliquer Stéphane. C'est-à-dire, le gouvernement espagnol reste attaché à un discours qui est un discours légaliste, juridique, qui soutient, sur la base de cet article 2, que c'est impossible d'en parler. C'est-à-dire, c'est impossible de discuter sur les droits décidés d'une partie de l'Espagne. Puis, cette idée se soutient sur des décisions de la Cour constitutionnelle, aussi, qui ont renforcé ce point de but. Une Cour constitutionnelle qui a été contestée par le gouvernement catalan, parce que c'est une Cour élue par les institutions centrales et le Parlement central, puis qui, aujourd'hui, n'a pas de légitimité parmi la majorité de Catalane. Donc, en utilisant ces cadres légaux de moins en moins ouverts, le gouvernement espagnol, puis, je précise, le Parti conservateur, s'est mis dans un discours politique où, en fait, il n'a pas de marge à marge de manœuvre. Si on a défendu que, du point de vue légal, même s'il voulait le faire, il ne peut pas le faire, ils sont pris dans ce discours où il ne peut pas agir autrement. – Et là, dans cette situation-là, les Catalans se retrouvent, évidemment, n'ont pas de poignée ou n'ont rien, ne peuvent rien négocier avec Madrid. Et là, ils se tournent vers l'étranger. Quels sont les appuis internationaux, ou au sein de l'Union européenne, parce que je pense que c'est principalement eux qui sont concernés, Stéphane, qui est resté plutôt muette ou qui a refusé d'accorder ouvertement un appui à la Catalogne? Quelle est la position de Barcelone là-dessus? – Au plan du droit international, et plus précisément de l'Union européenne, la première chose à se rappeler, c'est l'importance de l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations unies, qui concerne ce devoir de s'abstenir d'intervenir dans les affaires internes des États. Alors, le droit international, sur ces questions d'autodétermination, est clair, à moins de rentrer dans un des trois cas d'exception, c'est-à-dire un peuple sous domination coloniale, un peuple sous occupation étrangère, où l'impossibilité d'exercer son droit interne cumulé à des violences massives des droits humains, à moins de tomber dans un de ces trois cas, ce n'est peut-être pas le cas de Québec, ce n'est pas le cas de l'Écosse, ni le cas de la Catalogne, actuellement en tout le moins, le droit international n'offre aucune aide. À vrai dire, offre plutôt un obstacle de taille, ici cet article 2, paragraphe 7, de la Charte des Nations unies, qui, par ailleurs, dans le contexte du droit européen, de l'Union européenne, à quoi s'ajoute cette obligation de solidarité des 28 États membres de l'Union européenne de protéger différentes choses, dont l'intégrité territoriale des États membres. Alors, le contexte de la Catalogne interpelle le droit international, mais ne lui est absolument pas favorable. D'accord. Et donc, sur le plan politique, et je vais terminer là-dessus avec vous, Marc, sur le plan politique, quels sont les recours à présent de Barcelone avec ses velléités indépendantistes? Il y a un résultat, je le rappelle, en 90 %, on votait oui à l'indépendance, mais avec un taux de participation de 42 %, puis évidemment un référendum qui s'est passé, qui a été houleux. Qu'est-ce que peut faire maintenant Barcelone? Oui. La possibilité que le président catalan a mis sur la table, c'est de continuer avec le plan prévu, c'est-à-dire une séance parlementaire où le président va transmettre ses résultats du référendum, va envoyer le message du peuple catalan avec cette taux de participation et de la légitimité qu'on a vu hier, avec un scrutin qui a eu des problèmes à cause de la répression de la police. Puis, avec ce résultat, le Parlement, les forces parlementaires vont décider quoi faire. Le plan souverainiste, c'est encore une déclaration d'indépendance, mais bien entendu qu'il faut y avoir un critère de capacité, de viabilité, d'agir dans cette voie de l'unilatéralisme, puis de continuer vers l'indépendance. Il y a des autres possibilités. Le président catalan a révélé le besoin d'avoir une médiation internationale, a fait appel à l'Union européenne, même si du point de vue du droit, on a vu même aujourd'hui que l'Union européenne a refusé de trop rentrer dans cette stratégie de médiation. On verra la suite. Il reste aussi la question du gouvernement espagnol, qui est un gouvernement minoritaire. Donc, le gouvernement espagnol a toujours besoin des appuis des autres partis politiques au Parlement espagnol pour continuer avec cette stratégie légaliste que j'ai dit tout à l'heure. Puis, si le Parti conservateur perd des appuis au Parlement espagnol, il pourrait aussi perdre ce discours, cette stratégie, puis changer de stratégie. Effectivement, il y a beaucoup de choses à surveiller. Ça va débouler rapidement, on présume, dans les prochains jours. Stéphane Boulac en studio et Marc Sanjamé à Barcelone. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et d'avoir réagi à chaud, puisque je le rappelle, l'émission a été enregistrée même pas 24 heures après la fin du référendum. Merci. Merci beaucoup.